Tanana-tanana-tanana... voilà, euh en fait là ça veut dire que c'est une porte en tif Bonjour nous sommes au moins ans de ma cave, de mon immeuble et je vais entreprendre le projet de transformer ma cave en studio photos vidéos, studio youtube avec pleins de surprises, pleins de déco, pleins de trucs sympas c'est parti on y va ! c'est par là ! L'abus de ma chaîne youtube n'est pas du tout dangereuse pour la santé si tu es mais si donc un gros doigt avec le pouce en l'air le bleu et abonne toi pour être au courant des autres vidéos en fait je suis en train de me dire que j'aimerais bien avoir ce genre de bordel au plafond là avec tous ces câbles, tu vois p'tain ça fait genre super usine désaffectée les trucs avec les lignes nucléaires machin, ils commencent à me donner des idées, c'est par là, c'est par là on y va, ma cave numéro 75 y'a plein de trucs sympas je vais pas les récupérer quand même, je sais pas pourquoi je suis chouette, y'a personne, voilà donc nous arrivons devant ma cave numéro 75 voilà regardez, une belle cave, j'avais construit un meuble de fou en bois super méga solide, avec plein de plein de choses très lourdes dessus, et tout cet espace là va devenir un petit espace de studio, vidéo, photo, très agréable très sympathique, j'ai pris les côtes un peu partout hauteur, profondeur, largeur le décrocher, la lumière où est-ce qu'elle se trouve, en hauteur, en largeur l'interrupteur, enfin tout ce qu'il faut pour toi, Didier, designer industriel, pour les côtes, pour plein de choses, donc ça c'est la porte je t'ai marqué toutes les mesures va falloir que je pense à mettre des humidificateurs d'air alors, quand tu rentres ici, tout à droite on a un interrupteur qui allume ça des extracteurs d'air ici, ça c'est la seule lumière et point d'électricité c'est actif par contre ici, je vois qu'il y a une arrivée c'est pas humide mais c'est poussiéreux que ça c'est le seul point, à part le point électrique là-bas où il y a de l'électricité censée arriver parce que sinon il n'y a pas de prise de courant au mur, nulle part au secours Bob l'éponge, viens m'éponger pourtant c'est des grilles d'aération mais bon, c'est une cave en même temps, maintenant j'ai plus qu'à fermer ma cave voilà, ça c'est la première phase maintenant je vais envoyer par mail toutes les cotes à mon designer et voilà, je suis remontée de la cave parce qu'on peut se faire une petite session en live de façon à ce qu'on puisse avancer sur les cotes les premières modélisations qui va pouvoir faire une première modélisation de l'espace vide évidemment à nu, pour pouvoir se rendre compte un peu du volume de ce qu'on a surtout de le modéliser en 3D pour qu'on a une vision de l'endroit vide complètement vide et qu'on puisse travailler allègrement voilà, donc la suite épisode numéro 2 avec les images et un petit peu de ce qui se passe quand on modélise tout ça voilà, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu je vous propose de vous abonner à ma chaîne ici de voir les autres vidéos ici on se retrouve pour le prochain rendez-vous pour le début du design de ma cave de ma batcave, bonjour chez vous et ben oui, on ne change pas les classiques l'abus de ma chaîne YouTube n'est pas du tout dangereuse pour la santé si tu as mets sinon qu'un gros doigt avec le pouce en l'air le bleu et abonne-toi pour être au courant des autres vidéos